Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc nous serons la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Mes amis lions, j'espère que vous allez bien mes amis lions, on va aller voir les petits messages, la tendance pour vous pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Donc les lions ascendant lion, signe lunaire, Vénus en lion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas, normal, bien au contraire, on n'oublie pas comme toujours mes amis lions que ça reste du général. Allez, c'est parti, on y va pour les lions, tirage général du 29 avril au 5 mai 2024. Pour les lions, les lions du 29 avril au 5 mai. Allez, pour les lions du 29 avril au 5 mai. Waouh, très jolie carte. Vous voyez le mot ? On nous parle de guérison. Bon, pour certains, ça y est. Il y a des plaies qui ont été pensées, c'est bon, on n'est plus dans la douleur, on ne souffre plus. Vous êtes en voie aussi, voilà, tout simplement, voilà, vous sentez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup moins douloureux. Et puis, pour certains, c'est pareil, cette carte, et ça, je ne peux que vous le souhaiter, ça peut nous parler aussi d'une guérison, d'une rémission, de retrouver une bonne santé, peut-être après une longue maladie, ou après des soucis de santé, peut-être à répétition, ou tout simplement un souci de santé, voilà, tout court que vous avez eu. Et là, bah ça y est, je vous le souhaite vraiment, de vous sentir mieux. Sinon, c'est vraiment, voilà, des peines qui sont, des blessures qui sont pensées, on se sent mieux. Vous sentez, en tout cas pour certains, en dehors d'un souci de santé, que, voilà, vous êtes sur la bonne voie, que vous allez vers quelque chose de mieux, de beaucoup plus agréable, confortable. Allez, c'est parti, les lions, du 29 avril au 5 mai 2024, les lions. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Wow ! Bon, on nous parle d'abondance, hein, très belle somme d'argent. Alors, est-ce que pour certains, vous allez avoir une donation, un lègle, ou que vous allez hériter, voilà, je ne sais pas. Peut-être, hein, la dame de pique nous parle d'une maman. Ça peut aussi parler de vous, cette dame de pique, si vous avez au moins 50 ans, que vous êtes célibataire, divorcée, séparée, ou veuf, ok ? Donc, il peut y avoir, là, une belle rentrée d'argent, soit pour vous, soit pour une maman, hein, ok ? Soit il y a une donation aussi, hein, vous pouvez avoir, hein, peut-être une maman, une femme plus âgée que vous, en tout cas, qui vous fait un don, qui vous donne une belle somme d'argent. Parce que le liste de trêve, c'est vraiment l'abondance. Pourquoi pas ? Allez, on y va. C'est parti ! Alors, on va les mettre bien, quand même. Et voilà. Allez, on parle de vous, le consultant, la consultante. Ben, on nous parle d'angoisse, hein, de stress, peut-être d'un petit souci de santé. On l'a vu, ça vous contrarie, vous êtes nerveux, nerveuse. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Ok, on nous parle de projets, de déménagement, de grands changements, peut-être de s'expatrier, de déménager à l'étranger, dans une autre région. Des bonnes nouvelles de façon inattendue. On peut nous parler d'une belle invitation. Avec quelques petits retards et des petits contretemps. Vous avez un magnifique jeu, mes amis Lyon. Donc, on parle bien de vous, hein. On parle de vous, on nous parle de projets, projets de déménagement, de grands changements. Projets, peut-être pour certains, de s'expatrier, de faire un voyage, mais vraiment une grande distance. Avec le roi de carreau, là, on est clairement sur tout ce qui est en lien avec l'étranger, la grande distance. Donc, projet de déménager, de s'expatrier, de grands changements, voilà, peut-être dans une autre région. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mais de façon vraiment inattendue. Ça peut nous parler d'une invitation amoureuse, pour certains, si vous êtes avec quelqu'un qui a des origines étrangères. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne, que vous ne vivez pas encore ensemble. Si cette personne vit, en tout cas, loin, dans une autre région ou quoi, vous pourriez recevoir une belle invitation. En tout cas, qui pourraient vous surprendre. Il y a juste quelques petits retards, des petits contretemps, voilà, mais bon, il n'y a rien de dramatique, là. Donc là, il y a des lions, il y a des projets qui se concrétisent, soit de déménager, soit vraiment, alors là, on a des lions, allez, hop, c'est le virage à 180 degrés. Projet de s'expatrier, projet de partir vraiment très, très loin. Enfin, on retrouve cette dame de pique encore, mais il y a des belles choses. Vous allez être agréablement surpris ou surprise, là, surtout ce qui est en lien avec l'étranger, le lointain, peut-être, comme je vous ai dit, concernant une invitation amoureuse. Alors, les retards. Alors, on nous parle de retard, de contretemps, soit pour vous, soit concernant une fille, une sœur ou une meilleure amie. OK. Et sur le roi de carreau, vous voyez, il y a du blocage. Blocage, blocage concernant peut-être des papiers officiels, blocage concernant peut-être un petit remboursement ou tout ce qui est en lien avec l'administration. Blocage aussi peut-être concernant une jeune femme brune. OK. Et le déménagement, le grand changement, on parle bien de vous, hein. Voyons voir, la dame de cœur. On a la dame de pique, la maman. Et on nous parle de travail, de somme d'argent. Recevoir des bonnes nouvelles rapidement. Eh bien, mes amis Lyon, ça peut être une semaine où ça bouge beaucoup. Alors, pour certains, en effet, il peut y avoir, si vous avez pour projet de déménager, de vous expatrier, de partir quand même relativement loin ou quoi. Il peut y avoir peut-être papier officiel, là, tout ce qui est en lien avec l'administration, c'est un petit peu bloqué. C'est peut-être pour ça qu'on avait la nervosité, la contrariété, l'angoisse et le stress en dos de deck. Vraiment, mais là, c'est pas méchant, vous voyez, parce que juste après, j'ai le 8 de cœur qui va nous parler vraiment de quelque chose d'inattendu, de positif, vraiment des bonnes nouvelles qui pourraient vous surprendre. Pour certains, il y a peut-être des petits retards concernant une sœur, une fille ou une meilleure amie, concernant le domaine professionnel, concernant une somme d'argent aussi. Mais il y a des bonnes nouvelles, en tout cas, avec ce valet de carreau qui arrive rapidement. Soit d'un point de vue professionnel, soit d'un point de vue d'une somme d'argent. Alors, est-ce qu'il y a une maman qui fait une donation pour une sœur, une fille ou une meilleure amie ? Ou pour vous, on l'avait tout à l'heure à la coupe et que c'est un petit peu retardé, que ça traînouille un petit peu, pourquoi pas ? Sinon, des projets qui se concrétisent pour vous cette semaine, mes amis Lyon, parce qu'on l'a déjà en premier. Donc, les projets sont là. Déménagement, le grand changement, le virage à 180 degrés, même s'il y a des blocages, des petits retards. En tout cas, il y a vraiment d'être surprise de façon inattendue, de recevoir des nouvelles agréables qui vont vous faire plaisir. Donc, ça reste ultra positif, en tout cas pour vous, mes amis Lyon. Il peut y avoir vraiment le projet de s'expatrier ou vraiment de déménager, mais vraiment quand même relativement long. Là, pour vous aussi. Allez, on va voir le relationnel et le sentimentale. Vous voyez, regardez, on a le départ. Départ. Allez, sentimentale et relationnelle pour les Lyon du 29 avril au 5 mai 2024. On a le couple. Pour certains, on va parler peut-être de s'installer ensemble. Allez, c'est parti les Lyon. Oh, bon, promesse. On a promesse harmonie. Bon, pour certains, il peut y avoir peut-être une demande de fiançailles, une demande de mariage. Peut-être là. Et puis, voilà, vous vous laissez porter. Il y a vraiment quelque chose de confortable, d'agréable. En tout cas, j'ai quoi derrière les promesses ? Oh, j'ai la peine. Mais j'ai la puissance, quelque chose de solide. Alors, peut-être que pour certains, on n'y croit plus. L'harmonie, j'ai la séparation, j'ai la trahison, j'ai l'engagement et les projets. On va aller voir un peu tout ça, mes amis Lyon. Allez, c'est parti. On n'en parle pas de fragilité, hein. On dit stop. Non. Concernant une concrétisation. OK. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour. On a la durée. Oh. OK. Et on a l'échec. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des sentiments. Est-ce qu'il y a quelque chose qui met trop de temps à se mettre en place ? Vous attendez depuis trop longtemps ? Qu'il y ait quelque chose de concret, peut-être, avec cette personne et ça ne vient pas. Hum. L'échec. Ah, on a le couple. Durée. Là, il y a quelqu'un qui met trop de temps, trop de temps à se lancer, à se décider. À s'engager. Là, on a quelqu'un qui n'arrive pas ou qui met beaucoup trop de temps à parler projet. Peut-être que pour certains, vous attendez désespérément. Vous attendez depuis longtemps de pouvoir vous installer avec cette personne. On ne le vit pas bien. Je n'ai que la carte de l'échec après, qui est négative, parce que j'ai l'amour, j'ai la confiance. Je n'ai que la carte de l'échec. OK. Mais pour moi, c'est parce que là, ça fait bien trop longtemps que vous attendez qu'il y ait quelque chose de concret, là, qui se passe dans une relation. Et là, à force, on n'y croit plus. On n'y croit plus, là. Là, pour certains, il y a l'autre qui vous fait attendre depuis beaucoup trop longtemps, quoi. L'échec. Vous voyez, promesse. Ah, j'ai la chance. Bon, j'ai envie de vous dire, soyez patient. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous fait attendre beaucoup trop longtemps. Vous espérez, vous attendez depuis maintenant un bon moment. Et là, à force, vous en avez marre d'attendre. Vous voudriez bien qu'il y ait des choses qui se concrétisent. Vous voudriez... On a la carte des projets avec le jeu de 32. On avait vraiment, en premier, le 10 de cœur qui parle de projets qui se mettent en place et qui se concrétisent. Donc là, à mon avis, ce qui vous met à mal, ce sentiment, voilà, ça ne va pas le faire, ça ne le fait pas, ce sentiment d'échec. C'est uniquement parce qu'il y a une attente qui est beaucoup trop longue. Port-à-port à projet de s'installer ensemble, des projets peut-être d'acheter aussi, de déménager, projet aussi peut-être d'officialiser. Moi, j'ai quelque chose de beau. Après, là, il y a peut-être une patience qui est en train de se perdre clairement dans une relation. Et ça vous met à mal, vous ou l'autre. Et c'est ça qui fait que, bah, vous avez l'impression peut-être que ça ne se fera jamais, que ça n'arrivera pas, que jamais il va me proposer qu'on s'installe ensemble, jamais on va pouvoir déménager, jamais on va s'expatrier, jamais il va me faire sa demande pour qu'on se marie, pour qu'on se paxe. Là, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui ne croyait plus parce que ça fait trop longtemps qu'on attend. Mais franchement, moi, j'ai quelque chose d'ultra positif. Donc là, à part vous inviter à être patient, mes amis Lyon, encore un petit peu, ça va se faire. On a la carte de la promesse et de la chance, ok ? Donc, peut-être que contre toute attente, n'oubliez pas, on avait le 8 de coeur qui nous parle de bonnes nouvelles de façon inattendue. Peut-être que l'autre va vous surprendre de façon agréable en vous disant, bah tiens, allez, c'est bon, est-ce que tu es prêt ? Mais là, on sent quand même que le fait d'être patient et d'attendre depuis vraiment longtemps, bah là, à force, voilà, c'est en train de vous mettre quand même à mal et vous ne le vivez pas super bien. Restez positif, on a l'essentiel, on a le plus important, on a l'amour et on a la confiance. Donc, vous pouvez compter sur cette personne, peut-être que, bah voilà, l'autre a besoin d'un petit peu plus de temps, est en train de préparer et veut faire les choses vraiment comme il faut avec vous. Voilà, là, il y a plus de l'impatience qu'autre chose, en fait. Allez, ça va aller, mes amis Lyon. Voilà pour vous, mes amis Lyon, je vous souhaite une très bonne après-midi les Lyons, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501